Alors voilà maintenant le moment de retrouver le sale gosse de A la Bonheur, c'est Régis Maillot. Il y a votre famille qui a... Le public est au top. Là ça se voit Régis que vous payez les gens, maintenant on le voit. Là c'est trop. C'est sa famille. Le public qui réagit en moins ceux. C'est formidable. Bon, on joue le lundi. Même pour aujourd'hui, vous en faites payer. Vous auriez pu être généreux. C'est la moindre des choses. Vous savez, le lundi on joue. On joue, on a le droit à quoi le lundi ? On n'a pas le droit à ça. Le jeu. Le jeu. Le jeu. C'est quoi le jeu ? On joue. Alors on joue avec un auditeur ou une auditrice de RTL. Et en l'occurrence, ce matin, Régis, vous allez jouer avec Franck. Ah Franck. Allô Franck, vous nous entendez ? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il y a Philippe Candeloro, il y a Régis Maillot, il y a tout le monde. En tout cas, on vous souhaite d'abord une bonne et heureuse année. Merci à vous et à votre... Merci à vous aussi. Ça va Franck ? Oui, très bien. Oui, impeccable. Bon, il vient d'où Franck ? Il vient de... Je suis breton. Il vient de la Bretagne des Côtes d'Armoire à côté de l'Agnon. Ah bah tiens, à côté de chez ma mère dis donc. Il s'appelle Pleuret. J'ai joué à l'Agnon. Ah bah je connais bien Pleuret, ma mère elle est de le Pérose Guérec, le Quémot. Oui, je pensais bien que vous étiez de ce coin-là. Oui, on y va de temps en temps, mais c'est loin. Oui, on y va de temps en temps. Mais c'est beau. Ça dépend d'où. C'est loin mais c'est beau. Ça brûle d'étour. Ça se mérite, oui. C'est mal desservi, c'est sûr. Alors, on va peut-être jouer. On va partir. Bon alors. Franck, Philippe Candeloro va jouer pour vous. Philippe, c'est important. Je pense que tu peux raccrocher tout de suite. Et on gagne une montre. Une montre RTL. Ou un bol de riz. Non, je veux bien les deux par contre. Des fois, il mangera quelque chose. Allez, c'est parti. Première question. L'année 2011 s'est achevée. L'année 2012 balbutie. Il est temps de nous faire un quiz bilan et perspective. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, écoutez bien Philippe Candeloro, durant ce week-end de réveillant 251 personnes ont... Je digère. Bonjour. C'est une imitation d'Henri Krasouki. Il n'y a pas de moi. Il est ça, ça, ça. On a été retrouvé ivre mort devant l'ambassade du Qatar en hurlant « Rendez-nous le PSG ». Réponse B. On a été victime d'une gastro devant la Grande Vadrouille. On a été interpellé par la police nationale. A vous de répondre. Réponse 3. On a été interpellé. La gastro, ça m'a mis sur la piste quand même. Mais pas devant la Grande Vadrouille. C'est une excellente réponse. Bravo. Ça se rapproche. Vous êtes tombé sur un valeureux combattant. Deuxième question. Il s'en est échangé près d'un milliard en France ce week-end. De quoi s'agit-il ? Des actions de la Société Générale ? Des SMS de bonne santé ? Des baisers porteurs du virus ? C'est un choix difficile. Les trois auraient pu être bons. La réponse 2. Les SMS ? Exact. Pour le virus, on aura la réponse dans une petite semaine. J'ai contribué, moi. Combien vous avez dit ? Un milliard ? Un milliard ? Un milliard, j'ai contribué. Ça va vous plomber votre forfait, Philippe. Non, c'est limité. Ah, c'est pour ça. J'ai été généreux cette année. Question suivante. Samedi soir, à la télévision, le président de la République a présenté ses vieux aux Français. Présenté sa fille aux Français. Présenté ses voeux aux Français. Attention, c'est très difficile. Franck, vous voulez peut-être l'aider ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi. Moi, je l'ai vu, bien sûr. Je le regarde chaque année. Malheureusement, mais je pense que ce sera la dernière fois qu'on va l'écouter cette année. Donc, vous pensez que c'est ? Bien sûr, c'est le voeu. S'il vous plaît, c'est une bonne rédition. Bravo. Question suivante, s'il vous plaît. Quelle coquetterie de calendrier est prévue en 2012 ? La fin du monde, le 21 décembre. La présence d'un 29 février. La suppression du 1er mai comme jour férié. Il y a un piège, là. On n'est pas dans une année bisextile, d'ailleurs, cette année, il me semble. Peut-être, à vous de voir, Philippe, c'est très important. Une montre est en jeu. On ne l'a vu, la montre est en ciel. On dit deux, Franck, ça va ? Oui. Allez. Eh oui, eh oui, eh oui. Bravo. Il y aura un 29 février, car nous sommes dans une année bisextile. Ce qui n'a rien à voir avec du tissu, même s'il faudra quand même surveiller le peignoir de DSK. Parce que tout est... Ça, ce n'est pas nous qui pourrons le vérifier. Il faut retourner à New York, merde. Lequel de ces grands événements de portée mondiale ne s'est pas produit en 2011 ? La catastrophe nucléaire de Fukushima. Les révolutions arabes en Tunisie, Égypte et Libye. Le retour de Dorothée au palais Omnisport de Bercy. Le retour de Dorothée. Exact, c'est Dorothée. Il y avait un piège, c'était en 2010, Dorothée. Voilà. Une dernière question, peut-être ? C'est pointu, aujourd'hui. Ah oui, parfait. Tout se joue ici, Franck. Ouais, je vois pas. Toujours concernant un peu l'économie, on va parler. La France applique depuis hier une mesure destinée à combattre la crise mondiale. Laquelle ? L'augmentation du prix des sodas. L'interdiction d'acheter du chocolat suisse. Salaud ! Le non-remboursement des frais dentaires pour les plus de 80 ans. Salaud ! C'est à vous de répondre. Alors, c'est les sodas. C'est l'attaque soda, c'est une expérience. Ça m'a énervé. Bravo Philippe. Il a bien joué, Philippe. C'est pour ça.